Je m'appelle Combo, je suis un street artiste qui réside à Paris. J'ai 33 ans, je parle en français, je travaille en anglais et je rêve en arabe. Juste derrière moi, c'est une grande fresque qui fait 4 mètres sur presque 6, même un peu plus, qui est composée de 8 panneaux. Et ces 8 panneaux, ce sont plein d'élèves qui sont de Dijon, qui sont de Nolais, et c'est des élèves avec qui j'ai travaillé sur la semaine d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme. On a fait un atelier de street art, et en fait, dans cet atelier, on a décidé de les dessiner, de les représenter, eux, dans des moments qu'ils ont partagés, lors de cours, lors de moments où ils ont appris à partager ensemble, et aussi discuter de leurs différences, et au final, de leurs points communs. Mon travail, en général, c'est de défendre la différence, ou les différences. Et j'estime qu'on est tous un peu différents, et c'est ce qui nous rapproche les uns des autres. Et là, de peindre et de dessiner autant d'élèves, et qu'ils défendent ce message, qui est le mien au quotidien, ça me touche beaucoup, ça me fait énormément plaisir. Et surtout, encore une fois, ce sont ces élèves qui, eux-mêmes, ont choisi la manière dont ils ont posé, la manière dont ils ont voulu être colorisés. Donc, je ne suis plus qu'un outil dans ce travail, et c'est aussi très plaisant. Moi, ils m'ont appris beaucoup de choses, au final, même sur leur région, sur qui ils sont, sur les différences qu'ils ont trouvées entre eux, mais au final, ça me paraissait assez petit, parce que ça reste comme des jeunes gens. Et ça m'a montré à quel point on pouvait se diviser sur des petites choses, sur nos vêtements, sur nos chaussures, ces choses qu'on a quand on est ado qui nous marquent beaucoup. Et au final, quand on devient adulte, c'est à peu près la même chose. On reste des enfants qui se divisent sur des petites choses.